Je rappelle que le Maghreb a été colonisé par les arabo-musulmans et qu'au départ c'est un pays qui n'est pas arabo-musulman. Donc là les français n'ont pas inventé la colonisation. Et je dirais à Ourya Boutelja, que j'ai croisé à la télé, qu'elle est la preuve de la réussite totale de la colonisation. Car sans la colonisation, cette petite algérienne serait aujourd'hui tatouée en bleu sur le front, dans un bled de moyenne montagne. Elle aurait déjà été, elle s'y gosse, elle aurait été mariée de force, ce qui est normal dans une société patriarcale trahisonnelle, elle aurait déjà été gosse et elle fermerait sa gueule. C'est grâce à la colonisation et à la France qu'elle peut être une révolutionnaire anti-française haineuse. Toute l'histoire du monde, on va aller plus loin dans le reste du monde, toute l'histoire du monde n'est qu'une histoire de colonisation. Toute l'histoire du monde, la colonisation n'a pas commencé avec la colonisation française. Je veux dire, les romains nous ont colonisés ici, il y avait ruine de nos anciens colons. Est-ce qu'on demande des réparations à Rome parce qu'ils nous ont colonisés ? Ils nous ont tués des millions de gens ! La guerre des Gaules ! Tu vois, et on a des vestiges ! Et alors nous sommes devenus des galops romans. Et ce n'est pas si mal ! Et puis après, on a accepté une religion sémitique qui s'appelle le christianisme, qui est devenu la religion de l'Empire. C'est-à-dire que nous sommes des galops romains, hélénos, chrétiens. On est un métissage réussi parce que cohérent, lent, accepté, etc. Toute l'histoire du monde, ce sont des formes et des transformations, mais un rythme est contrôlé. Aujourd'hui, dans une période dangereuse, c'est une période d'accélération, de transformation, à une vitesse qui n'a jamais existé dans l'histoire du monde. Donc moi, je ne suis pas pour l'identité comme le plus lointain passé, parce que je pense que les identitaires sont une aporie philosophique. Et l'identité qui se pense comme hier et uniquement hier, c'est une identité qui est morte, et qui a peur de ne plus exister. L'identité, c'est un équilibre entre hier et demain, un projet et un héritage. Donc, il fait partie de... Moi, je suis un identitaire français, et je reproche aux identitaires qui sont mes camarades et mes rivaux, des identitaires anglo-saxons et des identitaires allemands. C'est-à-dire, moi, je suis un identitaire français, j'ai une conception française de l'identité. Et l'identité française, c'est ce que nous étions hier, ce que nous allons devenir demain.